Salut à tous et à toutes c'est Flans de la chaîne Hobbify et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo unboxing sur une boîte de Star Wars Legion Donc cette boîte comprend deux speeder bike 74 Z que j'ai eu pour le prix de 24,90€ Donc un paquet d'extensions avec du coup les deux figurines à l'intérieur, une carte d'unité pour pouvoir les jouer, trois cartes d'amélioration et neuf pions d'hiver Je ne vais pas m'attarder là dessus et je vais passer à l'ouverture de la boîte Donc un petit feuillet pour vous montrer comment assembler les deux figurines Donc voilà un petit plan bien détaillé Le résumé général du matériel Et les crédits Donc voilà, si vous avez déjà monté ceux de la boîte de base vous n'allez pas galérer Ensuite vous avez les socles, donc les vieux socles complètement dégueulasses Donc je vous conseille vraiment les socles de mon partenaire Ramstag Les socles transparents qui sont beaucoup plus beaux, moins épais Et qui vont pouvoir s'adapter à n'importe quelle table de jeu Ensuite on a un petit sachet avec pas mal de pièces Donc on a les fameuses barres à l'avant, enfin les fameuses plaques On a aussi le repose-pied et l'arrière de la moto, les canons Enfin voilà, les petites pièces Franchement, gardez le sachet fermé et ouvrez le queue quand vous allez monter vos figurines Parce que vu la taille, vous allez avoir un risque de les perdre Donc voilà, je vous conseille vraiment de les garder à l'intérieur Tant que vous ne montez pas vos figurines à l'instant Ensuite les motos Donc là la grosse partie des motos jet Donc avec la structure Comme dans la boîte de base On a la structure avec la face avant Donc il manque les fameuses plaques comme je l'ai dit L'arrière, le repose-pied Et le guidon qui se trouve dans les mains des scouts Les deux petites tiges transparentes Donc ça c'est ce qui permet d'avoir les motos en lévitation sur les socles Donc gardez-les si vous avez les socles transparents de mon partenaire Ramstag Vous pourrez utiliser ces tiges là pour les mettre en lévitation Parce qu'ils ne les font pas Ça ne sert à rien, vous les avez déjà dans ce kit Donc ensuite les figurines de scouts Donc elles se ressemblent énormément par rapport au deuxième exemplaire Qu'on a dans la boîte de base Celle qui a les deux mains sur les guidons Et non celle qui a la main en arrière avec le pistolet Donc on peut voir que la posture est légèrement différente au niveau de la tête Il y en a un qui est plus courbé que l'autre Donc il va avoir tendance à se courber plus sur la moto Donc la finition est toujours correcte en termes de détail Les lignes de moulage sont... C'est pas les pires C'est moins pire que les Stormtroopers Ça reste correct Elles sont pas trop mal Ça va Franchement c'est pas les pires Et il n'y a pas grand chose encore à retirer en ligne de moulage Donc voilà la finition reste quand même correcte On a du coup les bras comme je le disais Donc on peut pas se tromper parce qu'il y a par exemple le bras celui-ci Qui a une grande tige pour insérer sur par exemple cette figurine là Chose que vous n'avez pas sur celle-ci Donc là là dessus vous n'allez pas pouvoir vous courrer pour le bras On a aussi les sacs de bike Donc on en a deux Celles qui vont venir justement juste ici Donc voilà donc pareil ces petites caisses là Tant que vous ne montez pas vos figurines Gardez-les dans un sachet Pour surtout ne pas les perdre Donc dernier sachet Hop nous allons avoir les tokens et les cartes La fameuse tuile de jetons Donc on a le fameux jeton d'activation pour ses scouts Donc avec le symbole empire et le symbole des bikes Les pions de dégâts On a aussi le pion d'esquive et le pion de visée Maintenant les cartes Donc on va prendre la carte principale des scouts Donc la même que vous retrouvez dans la boîte de base Donc c'est à dire que ça vaut 90 points Vous en avez deux Vous avez le droit à une amélioration comme ceci Les spider bike Donc couvert 1 Tant que vous défendez contre une attaque à distance Améliorer votre couvert de 1 Donc ça c'est plutôt pas mal Speeder 1 Tant que vous vous déplacez Ignorez le terrain d'une hauteur de 1 ou moins Quand vous activez Effectuez un déplacement obligatoire Donc c'est bien dans le sens où Vous allez pouvoir Voilà esquiver des petits décors A 1 de hauteur par rapport à votre gabarit Par contre c'est vrai que Vu que c'est Voilà c'est des motos C'est rapide Vous êtes obligé de faire un déplacement gratuit Donc c'est à vous de voir De bien gérer votre déplacement Parce que sinon vous allez pénaliser A foncer dans les décors Ensuite Pour les dés de défense C'est des dés blancs Donc c'est pas terrible Vous avez 3 points de vie par moto Donc ça fait 6 pour votre unité Donc c'est vraiment très fragile Donc c'est pour ça que vous avez intérêt A bien gérer vos couverts Par contre c'est vrai que vous vous déplacez de 3 Donc le déplacement de 3 est intéressant Parce que vous allez pouvoir prendre des objectifs Ou contourner un adversaire Donc c'est plutôt pas mal Donc l'avantage aussi C'est que vos résultats de dés Vous pouvez les transformer Donc vous avez en dégâts Pour l'adrénaline En attaque Et l'adrénaline en défense Un bouclier Qu'il y a d'autre Si vous avez aussi Une arme Donc un blaster de poche Donc portée 1-2 Deux dés noirs Donc ça c'est bien Le dés noir c'est toujours mieux Que le dés blanc Ensuite le canon blaster AX-20 Donc c'est l'armement principal De la moto bike Donc portée 1-3 Donc 1-3 c'est plutôt pas mal Ça va ça reste correct Un dés rouge Un dés noir Et un dés blanc Donc c'est bon Ça pourrait être mieux Mais vu qu'il y a quand même Un dés rouge Et un dés noir C'est assez intéressant Donc impact 1 Donc vous pourrez en transformer Un résultat des gars En critique Donc fixe avant Donc vous devez tirer Forcément à l'avant Maintenant on va passer Aux petites cartes d'amélioration En carte d'amélioration On a deux bouillards de com 15.1 Les unités de mise à portée 1 Ne peuvent pas recevoir d'ordre Sauf si elles se donnent Un ordre à elles-mêmes Donc ça c'est plutôt fort C'est plutôt pas mal Et comme link longue portée Ça vaut 10 points Pendant la phase de commandement Vous pouvez recevoir des ordres Comme si vous étiez à portée Du commandant nommé Donc vous pouvez être A l'autre bout de la table Et vous avez quand même Une portée de commandement Donc c'est plutôt pas mal Et ça je trouve que c'est Assez intéressant à jouer Et je pense que c'est C'est indispensable Quand vous jouez en objectif Et que vous voulez vraiment En fait Contrer l'ennemi Prendre des positions Avec ces Speedbikers Donc voilà La vidéo touche à sa fin Donc on a vu Le contenu général De ce paquet d'extensions Donc les Speedbikers 74Z Donc deux figurines Vraiment très chouettes En termes de design Qui peut vraiment Vous apporter En termes de jouabilité Sur votre terrain Pour prendre des objectifs Ou vos ennemis A revers Donc un bon paquet d'extensions Avec un petit contenu Vraiment très cool Qui je pense Va vous faire plaisir A vous aussi Pour les joueurs Empire Donc n'hésitez pas A liker Commenter Partager la vidéo A vous abonner A la page Star Wars Legion Voir lien dans la description Donc la page Facebook A vous abonner aussi A la page Facebook Et Youtube Hobby Figuring A lâcher un petit pourboire Si vous le souhaitez Sur Tipeee Quant à moi Je vous retrouve Pour la prochaine vidéo Salut à tous A toutes Au nom de l'Empire Galactique Vous devez soutenir La chaîne Hobby Figuring Sur Tipeee L'Empire vous sera reconnaissant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501